On s'intéresse à Kylian Bappé. Raphaël a un mauvais rassemblement. Je vous pose la question, est-ce que c'est anecdotique ou problématique sur un certain moment raté ? Parce que c'est vrai que ça peut bien sûr arriver, mais c'est le capitaine de l'équipe de France et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors, de l'autre côté, c'est problématique, problématique et problématique pour le trio Alicia, Benoît et Nabil. C'est problématique pour Charlotte. C'est en seul. Non, c'est anecdotique pour Jérôme Alonso et c'est anegmatique. Très très bon ça. C'est bon Raphaël. Lyon, quand on est seul sur ce plateau, j'ai toujours le choix pour vous. Soit vous commencez pour leur expliquer la vie, soit vous les écoutez, vous êtes un peu dans les cordes. Je vais laisser faire la jeunesse. Vous allez les écouter. Et l'expérience après. Très bien. Nabil Djélit. Oui. Pourquoi c'est un peu problématique ou totalement problématique ? Je ne sais pas à quelle puissance vous mettez ce point. Non, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va continuer à mettre des buts, qu'il va nous faire gagner des matchs et tout. Mais j'ai surtout l'impression que c'est un leader de stats et pas un leader d'efforts pour l'équipe de France. On s'est fait ridiculiser par l'Allemagne dans le contenu. C'était le premier à nous promettre une réaction. Et il a autant marché que Lionel Messi hier au Vélodrome. Bon, sauf que Lionel Messi, lui, il peut marcher et a gagné 8 ballons d'or. Je pense que ce n'est pas dans ce registre-là que Mbappé va pouvoir gagner des ballons d'or. Même si je lui souhaite. Il a réclamé le capitana. Il l'a arraché un peu à Griezmann. Franchement, si c'est pour nous fournir ce genre d'attitude, ça ne correspond pas à l'idée. Moi, ça ne me va pas en tout cas. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un capitaine de l'équipe de France. Ce qui n'enlève évidemment rien aux joueurs fantastiques qu'il est. D'habitude, il fait les gros titres. Souvent, tous les journaux sont extrêmement dithyrambiques. Bon, là, ce n'est pas le cas et ça peut arriver. Les journaux, pour une fois, ne sont pas très sympas envers Kylian Mbappé. Une fenêtre internationale sans relief dans l'équipe. C'était le papier de Vincent Duluc aujourd'hui. Un Mbappé discret et une prestation sans grand génie pour le Parisien. Un jour sans, tout simplement, selon Sud-Ouest. Le capitaine de l'équipe de France fantomatique pour le Figaro. Et on termine avec les mots de Philippe Montagnier. L'ancien entraîneur toulousain qui résume plutôt bien la situation. On attend toujours énormément de lui. Il n'a pas eu les fulgurances qu'il peut avoir. Ces deux matchs contre l'Allemagne et le Chili ne sont pas ses plus brillants. Mais il sera présent dans les grands rendez-vous. Qu'est-ce qui vous embête un peu dans cette histoire-là, Charlotte ? C'est le fait que là où il a été le meilleur pendant l'assemblée, c'est en conf ? En conférence de presse ? Oui, limite. En fait, moi, ce qui me pose problème avec Kylian Mbappé, c'est que quand il n'est pas dedans, quand c'est compliqué, il s'enferme. Et je ne vois rien qui est mis en place dans l'état d'esprit. Essayer de rejouer simple. Essayer de balaer la peine passée. C'est parce qu'il est parti de son côté gauche, parce qu'il était toujours enfermé. Hop sur le banc, dit Louis Sénriquet. Et au fur et à mesure du match, on le voit rater des choses qu'il ne rate pas forcément. Et en fait, il s'enfonce, il s'enfonce. Et au lieu d'essayer de lever la tête, de voir ses coéquipiers, d'essayer d'insuffler quelque chose, d'essayer de mieux défendre. Parce que quand on est en difficulté, quand on est joueur, on essaye d'être agressif et de défendre avec son équipe et d'insuffler quelque chose. Il est capitaine. Le rôle de capitaine, c'est extrêmement dur. Parce qu'il faut s'occuper des autres et toujours être performant. C'est ça qui est vraiment dur. Je pense qu'il a les épaules pour. Mais là, je trouve qu'il ne met pas les ingrédients. Quand il est en difficulté, essayez de sortir la tête de l'autre. Et ce qui a été assez dingue, c'est le nombre de ballons perdus sur ce rassemblement par Kylian Mbappé. C'est un ballon perdu toutes les 4 minutes dans ce rassemblement. Il y en a eu 39 en tout perdus par Kylian Mbappé entre l'Allemagne et le Chili. Donc on ne fait pas les entraînements. Évidemment, les deux matchs de préparation Allemagne et Chili. Et puis, c'est le premier rassemblement sans but hors grande compétition depuis mars 2021. Ukraine, Kazakhstan et Bosnie-Herzégovine. Alors, Benoît, pour être tout à fait honnête avec vous, ce matin, quand on a préparé les thèmes, moi, j'aimais bien l'idée de dire est-ce qu'il avait déjà la tête à ses échéances en club. Et finalement, avec la rédac, Alicia, Raphaël et tous ceux qui préparent l'émission, on s'est dit non, il faut que vous, vous disiez ce genre de choses ou que Didier Deschamps le dise. Ce qu'a fait un petit peu le sélectionneur. Un demi-mot, oui. Voilà. Est-ce que, en tant que joueur, ça peut s'entendre comme excuse ? Est-ce que vous pensez que c'est ça, déjà ? Je pense que ça peut s'entendre, mais je pense qu'aussi, il a eu des difficultés face aux Allemands, tout simplement. On a vu que deux, trois fois, il a essayé de faire la différence tout seul. Il est un petit peu retombé dans ses travers lorsqu'il est un peu moins bien dans un match. C'est-à-dire qu'il essaie de faire la différence tout seul. Il est tombé sur une défense allemande plutôt costaud, qu'il a bien pris. Après, je suis totalement d'accord avec Nabil. Aucune inquiétude pour Mbappé à l'Euro, parce qu'on sait très bien que c'est un joueur qui a un niveau d'exigence très élevé. La seule problématique qui m'énerve un petit peu, qui m'agace un peu, c'est son capitaine-là. Pourtant, moi, j'ai milité pour qu'il soit capitaine au Paris Saint-Germain, parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a un niveau d'exigence très élevé et qui doit amener tous les joueurs avec lui. Et surtout, les joueurs doivent se dire, il est à un tel niveau que moi aussi, il faut que j'élève mon niveau. Et ça, c'est un capitaine qui le démonte sur le terrain. Et l'air, ce qu'on voit là, c'est sur ce rassemblement, les deux matchs, on ne voit pas trop faire les efforts, on ne voit pas trop parler à ses coéquipiers. C'est surtout ça qui me dérange sur ce rassemblement. Son niveau, bon, il est passé au travers, ça peut arriver, il se préserve, ça peut arriver, à l'Euro, il sera là. Moi, c'est le côté capitaine, c'est le côté leader, c'est le côté j'emmène les gars avec moi. Oui, alors, en fait, vous avez entendu vos copains, ils vous disent que le joueur a raté son rassemblement sportif. Des collègues, pardon. Vos collègues hebdomadés, il n'a pas été un bon capitaine, ce n'est pas tellement l'inquiétude sur le terrain, parce que des buts, il va en marquer encore 200, mais on n'est pas en train de vous dire qu'il n'a pas marqué pendant deux buts et qu'il n'en marquera plus. Il est même prêt à parier qu'il va en marquer. Il se repose là-dessus, Didier Deschamps. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une attente plus grande côté capitana. En plus, après, et je rigolais avec Charles, une bonne conf, justement, on se disait, généralement, quand il sort ses propos-là derrière, c'est une fusée. Ce n'est pas un chef d'orchestre, Mbappé, c'est un soliste. Le chef d'orchestre, c'est Griezmann. Et ce qu'on oublie de dire dans ce rassemblement-là, si toute l'équipe de France a peiné, c'est parce que son chef d'orchestre n'était pas là. On l'oublie un peu, ça, non plus, le commentaire qu'on a. Alors, aujourd'hui, on ne l'a pas encore évoqué. Pourquoi ne pas lui laisser le capitana, le chef d'orchestre, alors ? Mais en tout cas, alors ça, ce n'est pas notre problème. Mais je suis persuadé qu'au-delà du fait que Kylian Mbappé soit une bête de compétition et de tournoi, il sera aussi bien meilleur avec Griezmann. Ça serait un autre joueur. L'équipe de France, c'est une autre équipe. Et Griezmann rend tous les garçons de devant meilleurs. Tous. Oui, mais vous, par exemple, vous avez été joueur sur le terrain. J'ai bien compris la position de Benoît. Quand il avait ses capitaines et compagnie, s'il voyait que le capitaine se bougeait, lui, derrière, il était motivé. Vous, vous avez connu des capitaines également. Est-ce que les capitaines qui rataient à rassemblement un match, à l'entraînement, ou deux, trois mauvais matchs, c'était quelque chose qui pouvait plomber un moral ? Si on avait eu le débat sur Mbappé-capitaine, je pense qu'on aurait, et ce serait un débat facile, tous d'accord. Moi, je n'ai pas aimé ce qu'il a dégagé humainement pendant une semaine. Ah, d'accord. Non, mais problématique sous-entend qu'à l'Euro, ce sera un problème. C'est ça, un peu, le prolongement de la question. C'était ça, un peu, la question. Oui, et moi, je dis que je n'ai pas aimé ce rassemblement, comme tout le monde, j'espère quand même, sinon c'est inquiétant. Mais je pense qu'il y a le prisme Griezmann qui est obligatoirement à entrer en compte pour l'Euro. Si tu n'as pas Griezmann à l'Euro, là, en revanche, j'ai un vrai problème. Parce que, du coup, quand il n'y a pas Griezmann sur le terrain, Mbappé veut faire un peu du Griezmann. Par contre, Jérôme ? Et ça, si on parle football, ça me pose problème. Pour l'Euro, si il y a Griezmann, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais connaissant un petit peu Mbappé, tout ce qui s'est dit dans la semaine, on connaît un petit peu le beau d'homme qui veut tout contrôler, qui va être au-dessus de tout le monde. Est-ce que ça ne va pas l'agacer ? Est-ce que ça ne l'a pas agacé toute cette semaine ? L'agacer ou le motiver ? Non, non, qu'on dise qu'il manquait Griezmann dans cette équipe et que c'était peut-être le meilleur joueur et que c'est le chef d'orchestre et que c'est là. Je ne sais pas. Je n'ose espérer que sa connaissance du football... On sait comment il est, Mbappé, aussi. Alors, tu as raison. Deuxièmement, j'ose espérer que Kylian Mbappé, avec sa connaissance du football, ait déjà son expérience. J'ose espérer que lui-même, il sait qu'encore plus que nous, que l'équipe de France, avec ou sans Griezmann, ce n'est pas la même du tout. Et que lui, en équipe de France, ce n'est pas le même joueur non plus. J'enlève la fin de la Coupe du Monde parce que Griezmann était malade. Mais sinon, cette équipe de France sans Griezmann, elle n'a rien à voir. Le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, Antoine Griezmann, 30 passes décives. Mais aujourd'hui, l'ami Kylian Mbappé, 27 passes décives en bleu, co-meilleur passeur en équipe de France avec Thierry Henry. Il a doublé Zinedine Zidane. Même s'il n'a pas fait un grand rassemblement, il a été décives à 14 reprises sur les neuf dernières sélections. Mais il devient deuxième meilleur passeur décives de l'histoire des bleus. Et il doit une revanche. Zéro but parquet dans un euro, Kylian Mbappé. Ah oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kylian Mbappé après ces deux matchs mitigés contre l'Allemagne et ensuite le Chili ? Cela, toi, est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki national. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kylian Mbappé ? Parce que, vous le savez très bien, lorsque Kylian Mbappé passe un match, deux matchs, sans marquer, sans être performant, on commence déjà à s'interroger face à l'Allemagne. Il est passé à côté de son match. Il est passé complètement à côté de son match, à l'image de son équipe, à l'image de l'équipe de France. France-Allemagne, les amis, l'Allemagne, ils ont vraiment éteint l'équipe de France. Ils ont éteint l'équipe de France en termes de pressing, d'aggressivité. L'équipe de France n'a pas existé. L'équipe de France n'a pas existé. On ne me parle pas de l'excuse que non, il y a les matchs importants qui arrivent, notamment la LDC, la Ligue des Champions, mais même ces Allemands-là, ce sont des joueurs qui jouent dans des gros clubs, Bayern de Munich, Real Madrid, Barcelona, mais ça n'a pas empêché l'Allemagne de sortir un gros match face à l'équipe de France. Donc, l'excuse de dire que non, l'équipe de France ne s'est pas donnée parce qu'il y a des matchs plus importants pour moi, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route puisque l'équipe d'en France aussi a des joueurs qui jouent tous les trois jours, qui jouent des matchs de LDC, qui jouent des matchs très importants. Donc, cet argument-là pour moi, c'est un tient pas la route. Donc, Bayern n'a pas été à la hauteur contre l'Allemagne, à l'image de l'équipe de France, contre le Chili, pareil. Contre le Chili, pareil, on a vu un client à Mof, un client qui n'a quasiment rien proposé. Parce que lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, on attend beaucoup plus de toi. Tu es un leader, tu es le capitaine de l'équipe de France. Tu es le capitaine et en tant que capitaine, tu dois montrer un très bon exemple. tu dois montrer un très bon exemple, les amis. Tu es comme le capitaine de l'équipe de France. Et surtout, on parle d'un mec qui marque environ 40 à 50 buts, toutes complétions confondues, chaque saison. 40 à 50 buts, toutes complétions confondues, chaque saison. Donc, c'est une machine à marquer des buts. C'est une machine à marquer des buts. Donc, on attend beaucoup plus de Kylian Mbappé. Il n'a pas fait une performance vraiment à la hauteur de son talent. Il n'a pas fait une performance à la hauteur de son talent. Et bizarrement, encore ici, ça l'image de son équipe. Certes, l'équipe de France a gagné 3-2, mais c'était trop mitigé. Trop mitigé. Ils ont concedé beaucoup d'occasions. Le Chili aussi a été un peu maladroit. Le Chili n'a pas concrétisé ses occasions. Le Chili a été maladroit devant les buts. Le Chili, franchement, s'ils avaient concrétisé ses occasions, ils pouvaient expirer mieux. Ils pouvaient expirer mieux. Et l'équipe de France, ils ont fait un rassemblement mitigé. Puisque face à Allemagne, c'était vraiment très moyen, voire même catastrophique. Face au Chili, c'était moyen. Il a fallu des terrains de joueurs comme les Colombani, Jouer, etc. Donc, on a vu une équipe de France qui a concedé beaucoup d'occasions. Bref, Clien Mbappé est à l'image de cette sélection, de ces deux matchs. Il est à l'image de ces deux matchs. Il est passé complètement à côté. Mais, après, c'est un champion. Moi, je n'ai aucun doute sur Clien Mbappé. Il va revenir. Il va revenir en forme. C'est un compétiteur. Il sait se surpasser dans les gros matchs. Il sait se surpasser dans les gros événements. C'est un mec qui ne lâche rien. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Il ne serait même pas surpris que lors du Clásico, il fermait les bouches des gens. Il ne serait pas surpris qu'il fermait les bouches des gens lors du Clásico. C'est normal. C'est un grand jeu. Et lorsque tu es un grand jeu, lorsque tu passes 2-3 matchs sans marquer, c'est normal qu'on te tombe dessus. Puisque, lorsque les Cristiano Ronaldo et Messi passaient 2-3 matchs sans marquer, c'était le même traitement. C'était le même traitement. Si tu veux te mettre à la table de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, on doit te juger de la même manière comme ces deux mecs-là. Puisque, lorsque Messi ratait un match, lorsque Messi ratait deux matchs, la presse lui tombait dessus. La presse lui tombait dessus. Au même titre que Cristiano Ronaldo. Donc, si tu veux être comparé à ces mecs-là, tu dois accepter les critiques. Tu dois accepter que les gens, parfois, te critiquent. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian qui va fermer la bouche des gens. Il sera rebondi dans le prochain match. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur l'automatique. Est-ce que tu penses que Kylian m'a fait inquiéter ? Moi, je pense que non. Demande ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. ! ! ! ! ! ! !